Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire le tirage de ce week-end, le tirage du samedi 20 et du dimanche 21 avril 2024. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Alors, j'ai décidé que finalement, on va faire un gros tirage pour le week-end et pour la semaine et que le sentimental sera inclus dans les tirages généraux parce que sinon c'est trop compliqué. On va aussi tout de suite, tout de suite annoncer le nom du ou de la gagnante du concours qui a gagné la guidance personnalisée de 30 minutes avec moi. C'est Good Vibes. Bravo, Good Vibes. Félicitations, vous avez gagné la guidance personnalisée avec moi. Donc, pour recevoir votre guidance, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche dans la barre d'infos evamedium06.gmail.com. Donc, vous dites que vous êtes Good Vibes et on regardera une date ensemble pour votre guidance. Pour les autres, rappelez-vous que le tirage est général, qu'il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Laissez vraiment ce qui ne vous parle pas de côté. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06.gmail.com. Je serai ravi de vous envoyer les tarifs et les modalités pour une guidance personnalisée avec moi. Allez, c'est parti. On commence avec une carte du Witchy Cold Run Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous ce week-end, mes amis. Et pendant que je bats le tarot, dites-moi comment vous allez. Dites-moi comment s'est passée votre semaine. J'aime bien aussi savoir d'où vous commentez. Merci pour votre participation au tirage au sort. Merci pour vos gentils messages. J'ai été vraiment touchée. Et je voulais vous remercier d'être là, d'être présente et présente. Depuis le début, pour certains, j'ai vu. Donc, je suis extrêmement touchée de ces messages. Merci, merci du fond du cœur. Allez, c'est parti. Une carte du Witchy Cold Run Tarot. Oh, hop, j'en ai trop pour voir l'énergie principale. J'en ai beaucoup trop qui vient vers vous. Et quand ça ne veut pas venir, on va la chercher. Allez, c'est parti. C'est pour vous. Ah, le soleil. Eh bien, magnifique. Que dire de plus ? Alors, arcane majeur. Donc, quelque chose de significatif qui arrive pour vous ce week-end. En espérant que la météo soit aussi de la partie, mais positivité, liberté, plaisir. Il y a du succès, il y a le triomphe, il y a l'optimisme, la vitalité. C'est un grand oui si vous vous posez des questions extrêmement positives. C'est de la chance, de l'enthousiasme. Voilà, la franchise. Bon, du plaisir. Waouh. Magnifique, magnifique soleil pour vous, mes amis, pour ce week-end. Allez, trois cartes du tarot perçant de Madame Idira. Mais là, vous triomphez, là. Super. Trois cartes du tarot perçant de Madame Idira pour avoir des clarifications sur ce soleil, si besoin est. Mais en tout cas, il y a quelque chose de lumineux qui arrive vers vous, de triomphant qui arrive vers vous ce week-end. Allez. Hop. Alors, des communications concernant votre activité, le travail ou un projet que vous pourriez avoir. Communication positive, s'il en est. On voit que vous, vous avez besoin de repos. Alors, peut-être qu'effectivement, ces communications concernent un souhait de réduire le temps de travail ou concernant une maladie ou quelque chose dans ce goût-là. Et je pense que vous aurez gain de cause. Allez. Une communication positive qui arrive vers vous. concernant peut-être un souhait, je pense, de réduire un temps de travail ou un souhait de trouver plus de repos concernant votre activité. Et en tout cas, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent. Moi, j'ai la sensation que, par rapport à un état dans lequel vous êtes, vous allez pouvoir organiser votre activité, votre travail ou vos projets et que ça va être positif. Donc, ça, c'est positif. C'est très, très bien. Dites-moi comment ça vous parle, les amis. Mais oui, ça m'a parlé tout de suite. Réduction du temps de travail ou peut-être télétravail ou quelque chose dans ce style. Allez. Donc, communication, mais positive et agréable. C'est un succès, c'est un grand, oui. Donc, si vous vous posez une question, c'est vraiment un grand, oui, pour ce week-end. Alors, donc, c'est bien pour vous. Ça va vous épanouir, ça va vous faire du bien. On parle de communication, d'échange positif, peut-être de déplacement. Et on parle de, il y a eu des remises en question, il y a eu peut-être des entourlouques, d'accord. Il y a eu des difficultés ou il y a eu des ralentissements ou des choses qui étaient incomprises. Et vous allez mettre la lumière sur ces incompréhensions et vous aurez le triomphe au final, d'accord. C'est des énergies extrêmement positives pour ces énergies générales. On va passer tout de suite au tirage avec les 77 d'Aliasquet. Et on va faire un tirage en neuf cartes pour vous, mes amis, pour voir les énergies générales qui viennent vers vous ce week-end. Et j'ai des cartes qui se retournent, qui sont retournées. Donc, on parle de manque. Il y a eu des manques, il y a eu des difficultés quand même. Ce week-end du 20 et du 21 avril 2024. Oui, il y a des signatures. Donc, j'ai l'impression que vous attendez des signatures. Il y avait peut-être des papiers qui manquaient dans l'histoire. Quand mon jeu, il se tourne comme ça, il y a eu des cartes qui se retournent. C'est qu'il parle. Alors, c'est la carte du manque qui ressort. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a des manques, peut-être des manques affectifs, peut-être que vous n'êtes pas satisfait ou satisfait dans votre activité ou sur le côté affectif. Mettez ça dans votre contexte. Tirage en neuf cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? Regardez ce qu'il y a dans ce dos de deck. Donc, on parle de quelque chose qui vous épanouit, qui vous ferait plaisir. Et on me parle de zénitude. Vous avez besoin de retrouver une certaine zénitude, un certain apaisement émotionnel, un certain apaisement du cœur. C'est quelque chose qui arrive vers vous. On voit qu'il y a des choses que vous ne dites pas. On voit qu'il y a des choses que vous gardez secrètes. Il y a une expansion qui vient vers vous, d'accord, en dos de deck. Donc ça, c'est un très, très joli tirage. Il y a quelque chose vraiment de solaire, une ouverture, une sérénité qui revient. On va regarder précisément le tirage. Le sens de votre tirage, c'est vraiment des solutions et un éclairage qui arrivent concernant des questions que vous vous êtes posées sur votre bien-être, d'accord, concernant une transformation, une transmutation. Il y a quelque chose du passé qui se transforme pour le triomphe. Alors, pour certains, c'est une sortie d'isolement avec des communications qui pourraient arriver. Pour d'autres, voilà, c'est une sortie des difficultés, d'accord. Mettez ça dans votre contexte, mais il y a un rendez-vous important qui arrive. Donc, soit un rendez-vous avec quelqu'un qui vous est cher, soit un rendez-vous avec quelqu'un qui peut vous faire une proposition pour un épanouissement, que ce soit concernant un de vos projets ou que ce soit concernant votre avenir professionnel. On voit des communications qui arrivent, qui vous permettent de transformer quelque chose du passé, qui vous prenez la tête et de retrouver un certain épanouissement, un certain ancrage et le triomphe. Et on voit que, alors pour ceux qui sont dans le sentimental, il y a un retour peut-être de quelqu'un du passé avec une transformation de la relation à la clé, d'accord. On voit qu'il y a des solutions qui sont trouvées concernant une sensation d'isolement, une sensation de difficulté. Et il y a des choses qui se transforment pour le mieux. Donc, le triomphe pour ce week-end, mes amis, on va regarder, qu'est-ce qu'on recouvre ? Il est bien ce tirage. Peut-être pas grand-chose à recouvrir. Alors, pour certains, c'était des difficultés matérielles et financières qui vont se régler suite à des communications qui vont apporter un éclairage et de la lumière pour une transformation d'une situation passée. Pour d'autres, c'est une abondance, tout simplement, d'accord. Qu'est-ce qu'on a là ? On va recouvre celui-là. Alors, il y a eu une parenthèse où j'ai l'impression que rien ne bougeait pour vous. Vous aviez du mal à avancer dans une situation du passé parce qu'il y avait une transformation, il y avait une transmutation. Cette transmutation, elle a demandé peut-être un certain temps. On voit qu'on vous demande de couper des liens, couper quelque chose lié au passé pour avancer dans le futur. Vous allez emprunter un nouveau chemin. Alors, peut-être un nouveau chemin avec de la nervosité, d'accord. Restez prudent malgré tout, mais c'est une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. C'est une nouvelle voie vers le triomphant. Il y a quelque chose du passé que vous laissez derrière vous qui doit se transformer pour pouvoir avancer. Et à partir de là, j'ai l'impression qu'il y a une communication qui va vous apporter des solutions, des éclairages pour retrouver une certaine abondance. Joli tirage. C'est un nouveau chemin, une nouvelle voie, un nouveau projet qui s'ouvre à vous. Un nouveau départ triomphant pour vous, mes amis. Écoutez, c'est un très, très joli tirage avec les 77. N'hésitez pas à commenter pour me dire si vous vous sentez connecté à ce tirage et comment vous vous sentez connecté à ce tirage, mes amis. On va passer tout de suite au Gilded Rebrise tirage avec les Gilded Rebrise. Donc, le Normand, le petit le Normand de Tchero Marchetti. Allez, c'est parti, c'est pour vous. Quelles sont les énergies générales qui viennent vers vous ce week-end ? On voit qu'il y a du triomphe quand même. On parle d'une réflexion concernant votre émotionnel, votre sentimentale. Il y a beaucoup de réflexions qui se posent. On a vu dans les 77 que ça tournait beaucoup dans votre tête. Ça concerne des liens avec une personne. Une énergie masculine assez charismatique, voire magnétique. Donc, vous réfléchissez à resserrer des liens avec cette personne. Peut-être reconnecter avec la personne. Peut-être qu'il y avait une rupture, peut-être qu'il y avait une pause. On a vu dans les 77. Pour d'autres, si c'est concernant le travail, c'est peut-être reconnecter aussi avec le travail. Donc, mettez ça dans votre contexte. Et peut-être qu'effectivement, vous êtes en lien avec une personne assez charismatique. Et en tout cas, qui a beaucoup d'influence dans l'endroit où vous voulez postuler, où vous voulez travailler. Allez. Donc, ça dépend du message qui vous correspond. Donc, on me parle de cette personne. Cette personne assez magnétique, assez charismatique. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément très carré ni droit dans ses bottes. C'est quelqu'un qui peut manipuler. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'influence et beaucoup de pouvoir. On voit que c'est quelqu'un qui peut vous apporter de l'abondance. Et en tout cas, qui peut vous proposer des choses pour fluidifier un petit peu la situation. Mais ça peut prendre du temps. Il y a un qui tout double. D'accord. Il y a un qui tout double avec cette personne. On me parle d'abondance aussi dans les relations. Alors, pour certains, c'est une relation qui pourrait être cachée. C'est une relation amant-maîtresse. Mettez ça dans votre contexte. Et on voit qu'effectivement, il y a un qui tout double. Il y a quelque chose qui se transforme. Peut-être du mouvement qui revient à départ. Et en tout cas, avec ce vaisseau, vous allez pouvoir dépasser les obstacles de la relation. Donc, s'il y a une réflexion sentimentale concernant cette énergie masculine, c'est un triomphe, c'est un grand oui. Il y a de l'abondance ce week-end. Et il y a un rêve à réaliser. On voit quand même que vous allez pouvoir resserrer, reconnecter des liens. Alors, qu'est-ce que j'ai avec mes Guilded Revers ? Il y a une opportunité à saisir. D'accord. Alors, les amis, vous êtes... Il y a une opportunité à saisir. D'accord. Il y a des solutions qui arrivent concernant votre quotidien, concernant votre stabilité. On voit que ce nouveau projet, il y aurait certaines contraintes, d'accord, à évaluer. Mais, en gros, on voit que ce nouveau départ, il y a une opportunité officielle et des solutions qui arrivent pour ce nouveau départ. Il y a des propositions écrites qui arrivent, un contrat qu'il va falloir regarder de très près, mais c'est plutôt très, très positif. On voit qu'il y a une opportunité de vous libérer de certaines contraintes de manière officielle pour certains, certaines. Et des solutions qui peuvent être trouvées concernant votre quotidien. Occasion, opportunité pour un nouveau départ positif sur un nouveau projet. Très peu de cartes à recouvrir encore. C'est un tirage vraiment très joli. Qu'est-ce que je recouvre ? Il n'y a pas... C'est plutôt très clair. On va regarder ces contraintes-là. Qu'est-ce qu'elles... Alors, il y a des contraintes concernant un accord. Il y a des solutions qui vont être trouvées. Donc, si vous vivez un accord, que ce soit un contrat, une union, un partenariat, une collaboration qui vous porte trop de contraintes, il y aura des solutions administratives et officielles, d'accord ? Des opportunités pour un nouveau départ, pour une stabilité plus positive, une pérennité aussi. On vous demande quand même de regarder très près les propositions. On voit qu'il y a un projet qui vous tient à cœur. Il y a une opportunité d'officialiser ce projet, quelque part. Il y a des solutions qui arrivent. Il y avait peut-être des contraintes qui vous ralentissaient dans la mise en place. Mais en tout cas, c'est un nouveau départ pour vous qui va être très, très, très positif. Alors, pourquoi on vous demande de regarder de très près ? Ben oui, il y a des signatures là, d'accord ? Des signatures officielles, peut-être des signatures administratives, juridiques. Est-ce que j'ai ça à côté ? Il va falloir regarder de très près parce qu'effectivement, ce contrat, il vous engage aussi. Donc, regardez les clauses de très près pour voir si ça vous convient. C'est un contrat qui est quand même positif. Il n'y a pas de loup, entre guillemets. C'est parce que je vois. Ben oui, vous attendez cette communication et c'est bien pour vous si vous êtes une femme ou si c'est bien la femme à laquelle vous pensez. Alors, une fois qu'effectivement, vous aurez signé, il y aura peut-être des comérages, il y aura peut-être des jalousies. Donc, restez discrets, discrets concernant cette opportunité positive qui arrive pour vous pour officialiser un projet. C'est une nouvelle direction et c'est quelque chose d'assez joli pour vous, mais c'est officiel. Alors, que ce soit un projet qui vous tient à cœur ou que ce soit un projet sentimental, mettez ça dans votre contexte. Mais c'est le triomphe ce week-end, mes amis. Donc, si vous attendez une communication, elle pourrait arriver vendredi. Si ce n'est pas vendredi, ça peut arriver en début de semaine. Le temps est assez fluide en guidance aussi. Quand on donne des temporalités, ce n'est peut-être pas en accord avec les vôtres. Les temporalités générales peuvent varier un petit peu avec vos temporalités personnelles. Et en guidance perso, on regarde vos temporalités personnelles. Donc, pas de souci là-dessus. Allez, on va passer au tirage sentimental. Et on va prendre une carte de l'oracle des Contradames pour voir l'énergie principale qui vient vers vous ce week-end, mes amis. On suivra par trois cartes de l'Amethyst Love et une carte du petit oracle Dis-moi que tu m'aimes. Allez, ce sont des très jolis oracles. Je vous avais dit que j'aurais des nouveaux oracles. Et bien voilà. Il y en a d'autres qui arrivent. Allez, quelle est l'énergie sentimentale principale qui vient vers vous ce week-end, mes amis ? Hop, l'évidence. Oh ! Donc, il y a quelque chose qui va être évident pour vous, qui va être éclairé. Donc, si on a le soleil, effectivement, c'est un éclairage sur quelque chose. Mais c'est quelque chose que vous allez ressentir au plus profond de vous. Waouh ! Allez, trois cartes de l'Amethyst Love. Allez, c'est parti. C'est pour vous, mes amis. Donc, pour certains, il y a un mouvement, un déménagement, une ouverture. Alors, est-ce qu'il y a une rencontre qui avance, qui s'officialise ? C'est possible. Une belle rencontre. En tout cas, on est sur de la stabilité. On est, voilà, on est 3 et 1, 4. On est sur du cadre. Donc, la numérologie des cartes, en plus, se répondent. Magnifique. Pour moi, mes amis, il y a quelque chose de positif qui arrive au niveau sentimental. Ça peut être une rencontre qui s'officialise. Ça peut être une rencontre où c'est un vrai coup de foudre. Et ça peut aller assez vite. On va regarder la suite de ce tirage. Attention quand même à l'obsession. Mais c'est votre âme sœur. Waouh ! Donc, on voit qu'il y a une rencontre où, si vous êtes déjà en couple, c'est comme une évidence. Vous allez avancer dans la situation. Vous allez officialiser. Attention quand même à l'obsession, l'obsession au niveau affectif, l'addiction, les dépendances affectives. Mais oui, c'est ce que je vous disais. Il y a eu un vrai coup de foudre. Donc, pour celles et ceux célibataires, pour les célibataires, il y a un vrai coup de foudre. Ça va être comme une évidence. Pour celles et ceux que je connecte, c'est la connexion à votre âme sœur. Pour d'autres, il y a vraiment une obsession concernant une situation sentimentale. Avec qui, c'est une évidence. On voit qu'il y a du mouvement dans la situation. D'accord ? Alors, une ouverture du mouvement dans la situation. Et en tout cas, un certain triomphe. Plutôt très joli. Tirage sentimental pour ce week-end, les amis. Pour celles et ceux qui se reconnaissent dans ce tirage. Allez. Une carte de l'oracle. Une petite oracle. Dis-moi que tu m'aimes. La fête. Allez. Fiesta en vue. Un événement heureux, surprenant, te sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations. Participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Ecoutez. Voilà. C'est juste un tirage sentimental magnifique, les amis. C'est magnifique. Bon. Super. On va passer à la conclusion du Béline. Et puis, on terminera avec une carte du Starseed Oracle. Pour voir le message à méditer. Peut-être que je vous donnerai deux messages. J'aime bien avec les teams Quartz Rose et Labradorite. On prend le Béline, les amis. Et on va regarder. On va faire un tirage en coin. On va regarder les énergies, les conclusions de ce week-end. Pour vous. Pour d'autres, c'est peut-être des messages. Pour ceux qui n'ont pas eu leur message. Allez. C'est parti. Le Béline pour ce week-end, mes amis. Alors, on voit qu'il y a eu de la méchanceté. Et puis, vous êtes soutenus. Donc, s'il y a eu des difficultés de la méchanceté dans le passé, vous avez été soutenus. Il y a quelqu'un qui vous soutient. Il y a un appui. Ça peut être une profession assermentée, réglementée. D'accord ? Ça peut être un avocat. Ça peut être un juriste. Ça peut être un notaire. Mais ça peut être un thérapeute. Ou ça peut être quelqu'un qui vous soutient autour de vous. On voit que vous attendez des nouvelles pour débloquer une situation. Donc, vous êtes en attente de nouvelles pour débloquer cette situation. On va regarder. Pour moi, ça se débloque ce week-end. J'ai l'impression, malgré tout, que les choses vont bouger. J'en ai deux qui viennent. Je les prends. Quand ça veut parler, ça veut parler. Donc, des nouvelles qui pourraient arriver, qui vont vous apporter une libération émotionnelle, peut-être une libération matérielle, concernant une union. Il y a eu des abus de confiance dans le passé. D'accord ? Donc, c'est peut-être une rencontre qui vous libère des chaînes du passé. En tout cas, il y a eu des disputes. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Et le bonheur revient. J'ai l'impression qu'il y a eu des conflits qui vous ont un peu perturbé. Ça vous a fait de la peine. C'était peut-être dans une union précédente. On voit qu'il y a une libération qui arrive. Bon. Plutôt bien. On voit la fin des difficultés. On voit la fin de l'isolement. On voit la fin de la tristesse. On vous dit, les choses sont encore en stand-by. Restez tranquillement dans l'attente. D'accord ? Ça ne va pas être très, très long. On voit que ça vous a beaucoup impacté. Et on voit qu'il y a de l'instabilité. D'accord ? Sur un tout petit peu de retard, vous allez vous reconnecter au bien-être et au plaisir. Et moi, j'ai l'impression que ce week-end, il y a des choses qui se redéclenchent. On va parcourir grand-chose. C'est juste que là, le changement, il est en train de se mettre en place. Ça fait un moment que c'est peut-être en stand-by, que vous êtes en attente. Oui, il y a un départ. Vous quittez une situation qui a été un peu difficile, qui a été un peu triste, qui a été un peu compliquée. Ça vous a beaucoup entamé. On voit que, en fait, quand vous allez recevoir cette communication, ça va vous soulager. C'est comme si vous alliez pouvoir enfin tourner une page et vous reconnecter au bien-être, au plaisir. Je n'ai pas grand-chose à recouvrir là-dessus. Le stand-by. Bon, il y a eu un abus de confiance et j'ai l'impression que vous avez du mal à penser à autre chose. Alors, peut-être que vous ruminez sur ces abus de confiance ou cet abus de confiance. Alors, ça vous a impacté au niveau matériel, peut-être même au niveau de l'habitation. Et ça vous a frustré, ça vous a même mis en colère. Le bonheur, on va revenir. Alors, sur un peu de retard, il y a une communication qui va pouvoir déclencher peut-être un départ. Alors, pour certains qui souhaitent déménager, ben voilà, ça va être possible. Vous allez enfin pouvoir déménager. Et à partir du moment où vous quittez cet endroit, vous retrouvez le bien-être, le plaisir et vous allez vous reconnecter à quelque chose de beaucoup plus agréable sur un tout petit peu de retard. On voit qu'il y a quand même quelqu'un qui vous soutient. C'est probablement une profession assermentée, réglementée et en tout cas quelqu'un qui a une compétence. D'accord ? Très, très joli tirage de conclusion, mes amis. On va passer. J'ai envie de faire deux... Une fois, on n'est pas coutume. J'ai envie de faire deux cartes pour le Starseed Oracle. Allez, c'est parti. Starseed Oracle. pour vous, mes amis. Donc, le conseil du Starseed, le message à méditer et on va faire... Vous allez choisir votre message. Alors, vous pouvez prendre les deux si ça vous parle. On va prendre le message du Starseed de la team Quartz Rose et le message du Starseed de la team Labradorite. Je sais qu'il y a certains qui sont team Labradorite. Donc, voilà. Allez. Vous avez le temps de choisir votre message, votre team. pour la team Quartz Rose. La Terre activée. On vous demande de faire confiance à l'univers. On vous demande de faire confiance parce que l'univers vous guide sur votre chemin de vie. Magnifique message. Donc, faites confiance à l'univers. Vous êtes dans des endroits où il y a une énergie très puissante et vous êtes guidé. et ayez confiance. Regardez cette carte comme elle est belle. Team Labradorite. Deep Cellular Healing. Vous êtes en guérison cellulaire profonde. C'est une guérison physique et émotionnelle. magnifique carte à méditer pour vous aussi. N'hésitez pas, mes amis, à commenter, partager et surtout à vous abonner. C'était vos énergies pour ce week-end, le samedi 20 et le dimanche 21 avril 2024. encore, toutes mes félicitations à la gagnante. Je crois que c'est une gagnante du concours. Good vibes. N'hésitez pas à m'écrire pour réserver votre guidance offerte. Moi, je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous envoie tout plein de lumière et je vous dis à très bientôt. Bye bye, les amis. Sous-titrage ST' 501